L'amendement 56 du groupe RCES. Qui est-ce qui le présente ? Madame Marche. Oui, donc en lisant attentivement le fascicule des règles et notamment sur les énergies renouvelables, on a remarqué qu'il en oubliait une, c'était l'hydraulique. Alors c'est quand même la première, c'est assez cocasse parce qu'on parle quand même de la première source d'énergie renouvelable en France et dans notre région, qu'en Auvergne-Gône-Alpes c'est juste 61% de la part des énergies renouvelables, sachant aussi que l'hydraulique a quand même des atouts assez uniques par rapport aux autres énergies, parce que c'est la plus facilement stockable et régulable. Elle est notamment quand il y a des surchauffes de centrales nucléaires, on est quand même la région la plus nucléarisée d'Europe en attendant leur fermeture, et bien c'est grâce à l'hydraulique et au barrage qu'on peut enlever la surchauffe et éviter un incident. Mais c'est notamment ce qui s'est passé cet été lors de la canicule. Et aussi, l'hydraulique ce n'est pas que la production d'énergie, c'est aussi un outil formidable pour l'irrigation, pour notre agriculture. Et donc nous, ce qu'on demande c'est de rajouter dans le stradet du maintien de la production d'hydraulique, en plus, à l'heure où la menace pèse sur la privatisation des barrages, qu'on aura sûrement, parce qu'il y a 150 barrages qui sont menacés de privatisation, on aura sûrement les faits après le 26 mai, parce que quand même, je tiens juste à rappeler qu'on est le seul pays européen à n'avoir pas protégé nos barrages, parce que là, les modèles de l'Allemagne, sauf quand ils font du protectionnisme. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Marche.